Vous pouvez vous procurer le livre sur la loi d'attraction, il est vraiment super pour connaître la loi d'attraction en profondeur, mes deux livres de rituels d'amour et comment sortir d'une relation toxique et comment devenir une femme fatale en 21 jours. Vous pouvez les trouver sur Amazon, sinon sur le lien sous la vidéo en description. Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien aujourd'hui à un rituel. Alors nous n'aurons pas besoin de bougies, nous aurons seulement besoin d'un stylo et d'un morceau d'ail en ne le pelant pas, d'accord ? Alors c'est un rituel qui est très facile, très rapide et c'est un rituel d'ail pour qu'il ou elle revienne en deux heures. Très, 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 très puissant ce rituel. Donc n'hésitez pas à le faire et n'oubliez pas que si vous voulez avoir accès à mes formations ou des rituels personnalisés, il y a sous la vidéo dans la description tout ce qu'il faut ou sinon vous me contactez, soit par email ou par téléphone. Je vous ai mis tout ça en début de vidéo et en fin de vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc vous aurez les rituels quatre fois par semaine. Alors, comme je vous dis, c'est un rituel qui est attractif, avec attraction et très, très, très puissant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà écrire, alors sur ce... Donc vous allez voir qu'il y a un côté ici, un côté ici et le côté ici. D'accord ? Donc je répète, il y a, vous avez l'ail comme ça, un côté là, un côté là et au-dessus, toute la zone au-dessus. Ok ? Donc j'espère que vous avez bien compris. Enfin, si vous avez des doutes, mettez-moi en commentaire. Voilà. Alors, on va écrire sur le premier côté, vous allez écrire le prénom de la personne. Donc je ne sais pas, on va mettre par exemple Marc, je ne sais pas, on va changer un peu de prénom. Oups, là j'ai mon pic qui déconne un peu. Si ça ne... Si la couleur ne s'affiche pas, vous allez voir qu'il y aura une trace en fait. Donc le premier ici. De l'autre côté, donc pas ici ou pas au-dessus, de ce côté là, vous allez mettre votre prénom. Là, donc on va mettre par un. Voilà. Si ça n'écrit pas bien, ce n'est pas grave. Vous l'écrivez du moins que c'est écrit et qu'il y a... Là, par exemple, le R et le H, on ne le voit pas bien, mais il est dans le... Ça peut d'ailleurs même percer le papier, enfin le papier, la peau de l'ail, ça, ce n'est pas grave. Ensuite, ici, donc au-dessus, vous avez beaucoup plus de place, ce n'est pas sur les côtés, d'accord ? Au-dessus, vous allez écrire viens à moi. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mettez viens à moi. Donc, je récapitule. En premier, le prénom de la personne. Deuxième, de l'autre côté, sur les côtés, votre prénom. Vous pouvez inverser, ça n'a pas... Ce n'est pas important. Et au-dessus, vous écrivez viens à moi. D'accord ? Alors, ensuite, vous allez prendre du côté de votre... de son prénom, D'accord ? De son prénom, vous allez le mettre sur votre main. Donc, le côté où il y a son écrit, son prénom. Votre prénom sera ici. Attendez. Là. Et au-dessus, vous avez le viens à moi. D'accord ? Donc, c'est comme ça. Je vous montre. Vous allez poser votre main et vous allez réciter, vous allez dire avec ses tailles. Je te domine et j'occupe tes pensées. Le prénom de la personne, donc Marc, par exemple, pour que seulement j'existe moi, pour que tu reviennes à moi maintenant. et ça, on va le répéter cette fois. Je vais le répéter encore deux fois, mais vous le ferez cette fois. Donc, avec ses tailles, je te domine et j'occupe tes pensées. le prénom de la personne, pour que seulement j'existe moi, pour que tu reviennes à moi maintenant. Je le répète encore une fois et vous le ferez cette fois. Avec cette aille, je te domine et j'occupe tes pensées, le prénom de la personne, pour que seulement j'existe moi pour que tu reviennes à moi maintenant. Voilà. Une fois que vous avez récité ça, vous allez fermer les yeux, vous allez respirer, inspirer, d'accord ? Vous allez visualiser comment la personne revient, qu'est-ce qu'elle fait, comment vous vous sentez parce que la personne est revenue, s'il y a eu une dispute ou quoi que ce soit ou que vous voulez que cette personne vous déclare sa flamme. Donc imaginez tout ça, vous visualisez et moi ce que je vous conseille c'est de visualiser tant que vous vous sentez bien dans la visualisation, eh bien continuez, ça peut être 2 minutes, ça peut être 30 secondes, ça peut être 10 minutes même. Plus vous allez visualiser longtemps, plus l'effet va être plus rapide et plus puissant, sachez-le, d'accord ? Mais il faut que vous sentiez bien quand vous le faites. Si vous ne vous sentez pas bien, ça fout en l'air le rituel. Après vous allez me dire « Ah, mais ça ne marche pas ! » Non. Quand vous le visualisez, il faut le vivre. Ensuite, vous allez cacher ça dans votre chambre, alors où vous voulez, sous votre matelas, sous votre oreiller, sous votre lit, dans une armoire, dans la table de nuit, mais ça doit être en fait dans l'ombre. Il ne peut pas y avoir de lumière qui touche l'ail, enfin qui aille sur l'ail. Et quand la personne reviendra, vous allez jeter l'ail où il y a de la terre. Sur une terre féconde, pas une terre où il n'y a pas, où il n'y a rien quoi en fait, où il n'y a rien qui pousse. Parce que c'est à, comment dire, c'est votre amour, donc il doit y avoir soit des plantes, des fleurs, ou un arbre. D'accord ? Ou de l'herbe où la terre vit en fait, pas où la terre est morte. Et donc, vous pouvez le recommencer autant de fois que vous voulez. N'oubliez pas, il y a toujours mes livres de Rituels sur Amazon. Les liens sont en dessous, dans la vidéo, ou en premier commentaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires, liker, partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous. Et si vous voulez des rituels personnalisés, il y a juste après l'adresse e-mail ou le WhatsApp uniquement si vous êtes intéressé par les formations ou les rituels, je ne réponds pas aux conseils, tout ça. Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps pour ça en fait. Donc voilà, allez, je vous embrasse et on se retrouve pour un autre rituel. et on se retrouve pour un autre rituel. Sous-titrage Société Radio-Canada